Musique Je m'appelle François Tamarin et je suis corsetier et créateur de costumes. Quand une personne vient vers vous pour que vous l'habillez a fortiori, pour que vous lui réalisiez un corset, il faut deviner la femme qu'elle est à l'intérieur, sous ses vêtements. Ce qui me passionne dans le fait de faire des corsets, c'est d'une part la géométrie appliquée au corps, la modification corporelle immédiate et réversible, qui s'apparente un peu à de la sculpture. Je trouve mes inspirations un peu partout, aussi bien dans la peinture que dans la musique, la danse, l'opéra, un voyage, et aussi et surtout rendant à César ce qui lui revient grâce à mes muses. La musique m'inspire et elle m'entraîne aussi sur un plan rythmique. Selon la musique que j'écoute, je vais avoir un rythme différent dans ma façon de piquer. Par exemple, si je mets du tango argentin, je vais plutôt piquer de façon saccadée, pour des petites choses, des petites finitions et tout. Quand j'ai des kilomètres de volant à monter sur une robe que je dois livrer le lendemain, je m'envoie Salomé de Richard Strauss, par exemple. Le processus de création d'un corset obéit à une certaine suite logique. D'abord, je choisis un modèle, dont soit je retrouve le patron et que j'adapte aux mesures de la personne, soit je crée un nouveau patron, complètement nouveau, ensuite de quoi je monte une toile, qui est en fin de compte la projection en 3D du patron, appliquée sur le corps. En règle générale, ce qui me fait plaisir, c'est de voir la réaction quand elle se voit dans la glace, avec la taille sculptée. Elle se voit telle qu'elle aurait pu rêver de l'être et sans oser imaginer que, d'une part, la sensation de se faire corseter n'est pas désagréable, et d'autre part, de se voir vraiment avec un corps idéalisé. Le corset, c'est ça, en fait. C'est une idéalisation du corps. Qu'est-ce qui rend mes corsets uniques ? Les femmes qui les portent.